Admirez-moi cette belle équipe qui est réunie devant le panneau River-Tiber, Jean-Pierre Garçon, Guillaume Garçon, nous avons également Normandie Breeding avec Guillaume Witz et Chauvigny Global Equine, il s'agit bien sûr de vous l'aura reconnu, de Sébastien Desmontiers, le seul qui n'est pas rasé d'ailleurs, ah non avec Guillaume, et donc nous avons ici une belle brochette d'éleveurs et de courtiers qui ont ramené un étalon, un étalon un peu spécial, c'est River-Tiber, puisque tu es là Sébastien, explique-nous le processus en fait. Le processus il était assez simple, on a vu le profil du cheval qui nous intéressait depuis un moment, c'est un fils de Wooten-Bassett avec lequel beaucoup de français ont eu de la réussite, en plus de ça c'est le plus précoce des fils de Wooten-Bassett, il est gagnant des Coventry qui est une course mythique, qui est une course qui fabrique des étalons également, et du coup on était très motivé pour pouvoir acheter le cheval, on s'est entendu avec Coolmore et on a pu le ramener ici, donc c'est assez fantastique, et en plus cette création d'une association d'éleveurs pour pouvoir le soutenir et l'amener à un prix abordable, c'était hyper important pour eux, moi clairement j'étais pour le mettre un peu plus cher, et nos associations... Les éleveurs ils sont là, oh les prix de sa île ! Exactement, on a voulu redonner un peu de, on va dire, de potentiel de marge aux éleveurs français, au marché en général, parce qu'il n'y a pas que des éleveurs français qui vont venir, on a déjà des personnes comme Peter Cavanaugh, un éleveur connu en Irlande, qui va le soutenir, on a James McCall en Angleterre qui vont venir aussi, donc ça va être un cheval assez international au final. Alors, c'est un cheval donc avec une réunion, il y a David Salabi aussi du Araduténet, avec donc des éleveurs, des éleveurs qui font quelque chose, un événement un peu nouveau, c'est le fait d'acheter un étalon sans pour autant le stationner à la maison, explique-nous Guillaume. Non, bien évidemment, on n'a pas l'infrastructure requise pour stationner les talons, mais cependant, ça ne nous empêche pas non plus nous d'investir, tout en sachant que notre entité Normandie Brigny, on est très axé sur la vitesse sur les deux ans, donc c'est vraiment le profil qu'il nous fallait. Ooton de Bassette, on a besoin de le présenter, c'est le top, et quand on a vu un petit peu le profil du cheval qui était vraiment axé sur du deux ans, de la vitesse, il est fait pour notre jumenterie, quoi qu'il advienne. Donc après, il suffit juste de trouver quelques partenaires motivés, qui savent vraiment élever les chevaux comme il faut, et puis c'était une évidence toute bête, en fait. Effectivement, un gagnant à Royal Ascot, d'où le petit R qui est là, dans ce logo, fort bien choisi. Guillaume et Jean-Pierre, vous êtes, pareil, éleveur de longue date, avec beaucoup, beaucoup de juments. Cet investissement, pourquoi, pour que lui, ça on a compris, mais pourquoi se lancer aujourd'hui dans un étalon ? On a déjà commencé en obstacle, donc nous, pareil, on n'a pas une structure adaptée aux étalons, et ce n'était pas notre but, l'élevage prend déjà assez de temps. Donc, du coup, voilà, trouver une structure qui puisse l'accueillir, et surtout, voilà, son profil, on manque beaucoup de profils comme ça en France, on n'est pas assez compétitif sur les deux ans, le marché tend vers ça, et les éleveurs ont besoin d'un étalon comme ça, un étalon précoce, vite, et qui a quand même confirmé à trois ans, quoi, c'est important, sur le mile. Effectivement, on a tellement entendu le slogan vitesse, précocité, mais souvent, à la fin, ça ne va pas forcément vite, et ce n'est pas forcément précoce. Donc, c'est intéressant, peut-être, de ne pas non plus qu'insister sur l'enfermer, ce cheval, sur un seul créneau. Oui, tout à fait, nous, on a une jumenterie comme assez importante, on va le défendre, il va être soutenu, le cheval, avec des bonnes juments. Guillaume Ville, ça a acheté des bonnes juments aussi en Angleterre, en Irlande, pour le soutenir. Alors, ça va être tout un... Il va s'haillir, le cheval, il va s'haillir, pas de souci. Nous, ça nous intéresse. Le profil du cheval est vraiment extra. Il n'est pas fait non plus que pour faire des deux ans, l'automne Bacette, il est prouvé depuis X années qu'il est améliorateur. Donc, si le fils reprend la relève du père, on sera très content. Effectivement, on cherche un successeur. Toi, depuis tant d'années, tu en as connu des étalons. Là, c'est une question d'opportunité ou c'est vraiment un objectif, depuis certains d'années, en disant, je vais investir dans mon propre cheval ? Non, nous, on est tout seul, on ne peut pas le faire. Il faut faire des partenaires, il faut trouver des... Non, c'est bien de... J'espère que c'est tout un début, mais nous, notre objectif, c'est justement de ramener des étalons comme ça et puis peut-être, à la suite, un nouveau projet. Un nouveau projet ? Oui. Ah bon ? Ils ne les écoutent pas, ce n'est pas grave. Encore, peut-être d'autres investissements dans les étalons, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Il faut se regrouper avec des éleveurs, il faut faire un partenariat avec des éleveurs pour essayer de ramener des étalons comme ça en France. Et ne pas être obligé d'aller systématiquement traverser la Manche ? Exactement, oui, oui. Parce que nous, on envoie quand même beaucoup de juments aussi en Angleterre et en Irlande. Si on peut les essayer en France, c'est comme... Exactement, pour les déplacements. Eh bien, bon vent à River Tibur, dont on espère bien sûr qu'il prendra la succession glorieuse de son père, Wooten Bassett, une belle histoire.